bonjour et bien j'espère que vous allez bien et que ce n'est pas trop difficile pour vous de rester à la maison donc aujourd'hui bien je vais vous proposer une nouvelle histoire cette nouvelle histoire s'appelle joli corbeau et joli corbeau et bien a été écrit par l'un de mes amis que vous commencez à connaître qui s'appelle zemanel et zemanel s'est inspiré d'un conte de jean de la fontaine que l'on appelle le corbeau et le renard vous l'apprendrez certainement plus tard à l'école et jean de la fontaine et bien a écrit plein de fables des fables ce sont des courtes histoires ou des histoires un peu plus longues et que vous retrouverez plus tard donc attention rappelez-vous on se tait et on écoute après la petite clochette attention ça va être à vous joli corbeau un conte de zemanel d'après jean de la fontaine illustré par amélie du four alors attention quand on lit un livre on ne mouille pas son doigt parce que ça abîme les livres on essaye de trouver un autre système bondissant de ci de là un corbeau s'en va parmi les herbes d'un prêt cherchant quelque chose à manger un escargot ou un simple verre ferait l'affaire tant il est affamé soudain la chance lui sourit aux abords d'une ferme un fromage tout entier repose sur l'herbe verte et grasse voici mon déjeuner dit le corbeau il ouvre grand son bec clac il emporte avec lui ce repas inattendu voleur crie alors un chat qui se lance à sa poursuite j'ai vu avant toi remue moi un poirier n'est pas loin d'un coup d'elle le corbeau latin le voilà perché sur une branche à l'abri du chat et de ses griffes rends-le moi insiste le matou sans quoi je te plume le dos le ventre la tête et le bec agile le félin escalade le poirier forçant le corbeau à se percher encore plus haut et de plus en plus haut jusqu'à la plus fine des branches le corbeau s'accroche tandis que le chat peste de colère arrive alors un chien gardien des maisons des champs et des environs voleur ce fromage vient de la ferme et tout ce qui vient d'ici je dois le rapporter à mon maître voilà le félin pétrifié n'osant plus ni monter ni descendre du poirier le corbeau s'accroche le chat peste et le chien à boire attiré par tout ce vacarme une vache vient à son tour plus furieuse que jamais moum voleur ce fromage est à moi dit la vache arrachée c'est moi qui l'ai fait il vient de mon lait roule moi mon vaut moum sera content d'avoir pour lui ce que la fermière m'a pris si tu n'ouvres pas ton bec je jette labrataire et toi avec moum et voilà la vache qui encore dans le poirier fait tomber toutes les poires sur sa tête et le chat sur celle du chien croyant que le ciel lui dégringole dessus la vache court se réfugère à l'étable quant aux chiens et aux chats fâchés de s'être cognés ils s'en vont grognant violents par les champs là-haut sur le poirier le corbeau tient bon peu après passe un renard qui se tenait caché dans un buisson bien descend ses idéaux sont partis dit il mais tu n'es pas un voleur évidemment ce fromage tu l'as trouvé il t'appartient bien le corbeau veut l'aide pour se poser quelques branches plus bas tu es rudement courageux reprend le renard affronter à un chat un chien et une vache arrachée oh moi j'aurais fui touché par tous ses compliments le corbeau s'approche encore un voleur insiste le renard ils se trompent tous mon chère tu es un prince qui en a la noblesse et le ramage le corbeau s'aventure toujours plus bas à portée d'un bond de renard je dois te laisser bel ami annonce le flatteur garde ton fromage moi je dois trouver quelques souris pour mon déjeuner mon régime ne me permet pas d'avaler d'autres choses je te souhaite bon appétit régale toi attendri par tant de sympathie le corbeau veut lui rendre la politesse et lui lance un merci des plus sincères déjà le fromage lui échappe et déjà le renard la trappe au vol et claque le coin sous sa patte ha ha imbécile rigole le renard j'aime les souris bien sûr et j'aime le fromage et si tu veux le reprendre je te montrerai que la chair des corbeaux me convient tout autant Le corbeau s'en va le plus loin et se pose pour pleurer d'avoir été trompé. Il n'est guère plus malin que le chat, le chien et la vache enragée. « Cela me servira de leçon, » marmonne-t-il en regardant l'herbe du pré. Son ventre grogne et, dans la terre de ce champ, il cherche quelques escargots ou quelques simples verres pour déjeuner. Sous le poirier, le renard se régale d'un délicieux fromage tout entier. Et voilà, j'espère que cette histoire vous a plu et vous demanderez à vos parents, à vos grands-parents, à vos grands-frères, vos grandes sœurs, de vous raconter l'histoire, ou plutôt de réciter, de vous réciter l'histoire du corbeau et du renard. Je vous souhaite une très bonne journée. L'histoire est finie. Au revoir. Prenez bien soin de vous et je vous fais des gros bisous. À bientôt.